Yo, à la fin de cette vidéo, vous serez capables de créer un petit chatbot vocal sur votre site web, le mettre sur votre site web et un chatbot qui soit entraîné sur vos données. On fait la démo tout de suite ? Donc là, je l'ai mis sur une page de mon site, parler avec l'IA de chatbot, l'IA d'Inforéol, je teste, hop, je... Bonjour, vous avez un projet d'automatisation pour votre entreprise ? Voilà, là il me parle. Oui, bonjour, j'ai un projet d'automatisation, tu peux m'aider ? Absolument. Pour mieux cerner votre projet, pourriez-vous me donner quelques détails ? Quel type d'automatisation envisagez-vous ? En fait, je voudrais faire un chatbot vocal. Un chatbot vocal, excellente idée. Pour quel usage précis ? Est-ce pour du support client, de la vente ou autre chose ? C'est pour du support client, c'est pour pouvoir répondre aux demandes de mes clients, pour savoir par exemple si leur colis a été envoyé ou pour demander une facture. Parfait, un chatbot vocal pour le support client, c'est très efficace. Avez-vous déjà une idée des outils que vous aimeriez utiliser ou est-ce que vous souhaitez que je vous guide ? Non, là je suis complètement néophyte, je ne sais pas du tout comment ça marche. Tu peux m'aider ? Bien sûr. Pour un chatbot vocal de support client, je vous recommanderais d'utiliser nos services d'automatisation avec un chatbot entraîné sur vos données. On peut aussi utiliser des outils comme NUTN pour connecter votre CRM, votre système de suivi de colis, etc. Est-ce que ça vous parle un peu ou est-ce que je vous embrouille ? Non, non, c'est clair, c'est clair. Comment je fais pour démarrer, pour avoir un devis ou pour parler avec un spécialiste ? Allô ? Comment ? T'es là ? T'es toujours là ? Oui, je suis là, désolé pour cette interruption. Pour obtenir un devis ou parler avec un spécialiste, le mieux est que je prenne vos coordonnées. Pourriez-vous me donner votre nom, prénom, le nom de votre entreprise, votre numéro de téléphone et votre adresse e-mail ? Ok, donc je m'appelle Philippe Éveillot, je suis de la société InfoRéol, mon téléphone c'est le 06 84 10 32 54 et mon e-mail c'est contacte.inforeol.fr Parfait, j'ai bien enregistré vos coordonnées, un spécialiste vous contactera très prochainement pour discuter de votre projet de chatbot vocal. D'ici là, avez-vous d'autres questions ou besoin ? C'est bon, merci. Avec plaisir, n'hésitez pas à nous recontacter si vous avez d'autres questions. Vous avez vu, la qualité, il ne répond jamais à côté de la plaque, bon là il a eu un petit temps de latence, il ne répond jamais à côté de la plaque, il est entraîné sur mon jeu de données, il peut donc récupérer des informations, il peut se connecter à votre système, à votre CRM, à votre e-commerce, etc. Pour moi, c'est une révolution, c'était des solutions qui étaient avant réservées à des énormes boîtes et même, quand je dis ça, on n'avait même pas ce genre de qualité. Aujourd'hui, là je vous montre comment vous allez pouvoir, à la fin de cette vidéo, faire exactement la même chose pour un coup dérisoire. Vous avez dans la description le lien pour vous inscrire, donc pour vous inscrire vers la plateforme qui permet de faire ça, j'utilise une solution qui s'appelle Conversational AI d'Agents Labs. Donc en fait, là, ce que j'ai mis, ce chatbot-là, il fonctionne uniquement avec cette solution-là. Donc vous vous inscrivez et on va dire, le temps de comprendre comment ça marche, dans 10 minutes, vous pouvez vous en servir. Vous avez même des crédits gratuits, moi j'ai un abonnement, mais vous pouvez utiliser des crédits gratuits pour démarrer. Après, je vous parlerai du pricing, de comment l'étendre, etc. Mais déjà, pour faire juste ça, vous allez voir, c'est vraiment simple. Donc vous cliquez sur le lien, vous vous inscrivez et vous allez arriver sur cette page-là. Donc ici, c'est mon espace de travail. Donc moi, là, on voit qu'il y a déjà eu 25 appels, puisque je l'ai fait tester un certain nombre de clients en avant-première. Et ça m'a coûté 8300 crédits. Bon, on verra après les coûts en crédit. Mais juste pour spoiler, on est à 8 centimes par minute sur le plan business. 8 centimes par minute. Vous vous rendez compte ? Pour moi, c'est du délire. Donc comment ça fonctionne ? Donc on commence par créer un agent. Donc là, c'est l'agent qui s'appelle Inforeol. Et donc, qu'est-ce que je dis ? Je choisis la langue. Il y a 30 langues. Donc là, je lui dis en français. Il peut être multilangue d'ailleurs. Moi, je l'ai mis juste en français parce que mes clients sont français. On peut lui dire de parler d'autres langues. Et là, on commence par le prompt. La première chose qu'il va dire. Donc là, je lui dis bonjour. Est-ce que vous avez un projet ? Alors, au début, je disais juste bonjour. Je suis l'assistant d'Inforeol. Et les gens ne savaient pas quoi dire. Du coup, j'ai réorienté pour que la première phrase, elle soit directement. Elle met dans un bain les gens pour qu'ils fassent. Pour que ça aille dans la direction que j'ai envie. Que ça aille. Et après, on lui met un prompt. On lui met un prompt système. Donc, je vous donne dans la description. Je vous donne le prompt exact que j'ai fait. Comme ça, vous allez gagner énormément de temps. Donc, je lui dis voilà. Tu es là pour aider la personne qui te parle dans ses projets. Ton but, c'est de faire en sorte que la personne laisse ses coordonnées. Ou qu'elle envoie un message sur WhatsApp. Si on demande des services, tu présentes les services. Donc, les services, en fait, ils sont dans une base de données que j'ai rajouté. C'est pour ça qu'il sait. Parce que moi, je suis une entreprise. Je ne suis pas IBM. Et du coup, vous avez vu qu'il a su comment répondre. Parce que je lui ai donné les informations. Donc, je lui dis, si tu ne sais pas répondre. Là, c'est pour éviter les hallucinations. Vous savez que les IA, elles ont tendance à inventer quand elles ne savent pas. Donc là, je lui dis, quand tu ne sais pas répondre, tu orientes vers un humain. D'accord ? Tu demandes, tu parles juste en français. Tu fais des réponses brèves. Alors, si tu ne fais pas ça, j'ai remarqué, il risque de parler pendant trop longtemps. Et ça risque d'endormir la personne en face. Alors, oui, moi, j'aime bien. Bon, ça, c'est ma personnalité. C'est le zeste d'humour. C'est pour ça, à un moment, il dit, est-ce que je vous embrouille ? Si la personne veut jouer, parce que les gens, j'ai remarqué que les gens, ils ont tendance à vouloir tester le chatbot. Du coup, je lui dis, OK, tu as d'humour, mais tu ramènes vers la création d'automatisation, puisque c'est le service que je commercialise. Et puis, si on te demande les tarifs, donc là, fonctionnalité très intéressante. Si on te demande les tarifs, j'appelle un outil. D'accord ? Ce n'est pas juste un assistant vocal. Il peut être connecté à un autre outil. Donc, après, ça, je n'ai pas à utiliser dans cet exemple-là. On a plein de modèles différents qui sont à notre disposition. OK ? Donc, ça, c'est les modèles. On a les modèles de Google, toute la série Gemini. On a les modèles d'OpenAI, toute la série GPT. Et puis, on a les modèles d'Enthropic, Claude. Et on pourrait aussi avoir son propre LLM. Par exemple, si on veut le faire marcher avec Mistral, si on veut être 100% républicain, comme dirait notre président. La température, c'est le degré de créativité ou d'inventivité de l'IA. Dans un premier temps, je vous recommande de ne pas y toucher. Là, on peut aussi mettre des limites. Parce que, pour éviter, par exemple, que votre crédit, parce que chaque minute coûte de l'argent, pour éviter que votre crédit soit parti trop vite, vous pourriez mettre une limite ici. Et puis là, c'est la base de documents. Donc, à chaque fois, vous faites Add Documents. Et puis, vous allez pouvoir rajouter un document. Donc, moi, je lui ai mis un ensemble de vidéos YouTube, mes vidéos YouTube. Et puis, je lui ai mis aussi des documents qui décrivent mon activité. J'ai mis aussi des pages importantes. Et voilà. Et c'est tout. Et c'est fait. C'est fait. Là, on a fait 90% du boulot. Vous faites ça déjà. Vous avez un chatbot qui fonctionne. Donc, je le redis, juste pour démarrer, soit vous m'appelez, mais sinon, sans même m'appeler, vous avez le lien dans la description. Vous cliquez, vous inscrivez, vous faites ça. Et c'est réglé. Vous allez pouvoir tester dans 5 minutes votre premier chatbot. Donc ça, on ne va pas rentrer dans ces détails-là dans cette vidéo. Si ça vous intéresse, je le ferai dans une autre pour aller plus loin. Ensuite, les autres informations. Là, vous allez choisir la voie. Donc, on a plein de voix différentes, de différentes langues. Or, cette voie-là, la voie-là que vous avez entendue, elle n'est pas parfaite. Des fois, il y a des mots. Par exemple, au lieu de dire inforéole, il va dire inforéole. Ce n'est pas parfait, mais on va dire à 95%. Pour moi, je suis hyper bluffé. Donc, il y a plein de langues différentes. Hommes ou femmes, bien sûr. Flash, c'est... Parce que quand on est en mode conversationnel, ce qu'il faut, c'est qu'on ait une latence. Une latence, c'est le temps qu'il va mettre pour nous répondre qui soit extrêmement court. Sinon, ça devient désagréable. Comme on l'a vu dans la conversation que j'ai eue avec lui, à un moment, je me disais, j'ai l'impression qu'il bug. Donc, on reste sur une latence faible. On a aussi le niveau, la qualité, la qualité, comment dire, de l'audio qui fait. Donc, plus, si on passe sur du 44, 44 Hz, 44 000 Hz, on est sur la qualité CD. Alors, évidemment, plus vous vous demandez une qualité audio élevée, plus ça coûte cher. Et ensuite, vous allez pouvoir aussi mettre un dictionnaire de prononciation. Comme on est en France, pour éviter qu'il ait des prononciations un peu bizarres ou à l'américaine, vous rajoutez, vous personnalisez le dictionnaire et vous allez avoir des prononciations 100 % françaises. Ensuite, ça, c'est des paramètres un peu techniques. Moi, je n'ai pas touché pour l'instant. J'ai laissé ça par défaut, mais on pourrait aussi les ajuster. Ensuite, là, dans cette vidéo, c'est pareil. On est resté sur quelque chose de simple et on peut lui demander des critères d'évaluation. On peut lui demander aussi de récupérer des données. Je vais vous montrer après. Il y a un transcript de la description, de la description. Et les données, par exemple, j'ai donné mes coordonnées, mon nom, prénom, mail. On peut mettre ça dans une base de données et après, la traiter. Au niveau sécurité, soit vous laissez votre chatbot en mode accès libre, soit vous demandez une authentification. Ça dépend de votre cas d'usage. Évidemment, quand on est connecté au CRM ou au back office de votre entreprise, à votre e-commerce pour récupérer des infos de facture, eh bien, on a un traitement supplémentaire. Il va falloir qu'on demande au client de s'authentifier. Peut-être qu'on va lui envoyer un code par e-mail ou par SMS et qu'on va lui demander une vérification pour être sûr qu'on s'adresse à la bonne personne. On a aussi un certain nombre d'options sur lesquelles, là, je ne vais pas rentrer. Il n'y a pas besoin à ce stade pour vous de le faire. Ce qui va être important. Donc là, j'ai rajouté des mots-clés séparés, des mots-clés spécifiques qui sont importants pour ce chatbot-là, où je suis sûr qu'il y a une grande probabilité qu'ils vont être prononcés. Et ça, pour l'instant, vous n'y touchez pas. Par contre, ce qui va être important, c'est le widget ici. Donc ça, c'est le bout de code que vous allez mettre dans votre page web, sur un endroit de votre site. Si vous n'avez pas de site web ou si vous ne savez pas comment faire, vous pouvez juste cliquer sur le bouton et vous n'avez pas besoin d'utiliser de widget, vous pouvez rester sur ce mode-là. Voilà, on a le mode... Alors là, on ne le voit pas bien, mais on a différents modes. Moi, j'ai mis mon logo, mais vous pouvez mettre votre logo ou vous pouvez mettre... Ça met un disque comme un CD. Voilà, il y a différentes personnalisations. Vous pouvez aussi changer les couleurs. Là, c'est la couleur du bouton. J'ai mis en vert pour qu'il soit bien visible. Et vous changez aussi tous les appels à l'action ici. Vous pouvez aussi lui dire si vous êtes soumis à la RGPD, etc. Vous pouvez aussi mettre les termes et conditions avant que la personne fasse, comment dire, une discussion. Moi, là, je ne l'ai pas mis pour faire une démo qui soit plus fluide. Et pareil, on peut aussi lui demander de choisir la langue. Dans le cas où vous mettez en place un chatbot vocal multilingue, ça, ça peut être aussi intéressant. Et voilà, on a fait le tour. Donc là, vous avez... À ce stade, vous avez toutes les infos pour faire exactement la même chose que ce que je viens de faire juste avec le lien qui est juste là, dans la description. Vous vous inscrivez et vous allez pouvoir tester. Maintenant, qu'est-ce qui va être intéressant ? Ça va être intéressant. On a toutes les conversations qui ont eu lieu. OK. Et là, on peut réécouter la conversation. Bonjour, vous avez un projet d'automatisation pour votre entreprise ? Voilà, là, il me parle. Oui, bonjour, j'ai un projet d'automatisation. Tu peux m'aider ? Absolument, pour mieux cerner votre projet. Donc, on retrouve... Donc, toute la discussion est là. Concernant les questions de vie privée, de respect, du RGPD, etc., il y a des réglages. Vous pouvez vous mettre absolument en conformité. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo-là. Donc là, il nous a fait un résumé de l'automatisation, un résumé de la conversation. D'accord ? Et après, on a la transcription complète de l'automatisation. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir, est-ce qu'il a réussi à récupérer mes coordonnées ? Bon, là, il y a une faute sur mon nom, il y a une faute sur ma société, le téléphone est bon, et là, c'est à peu près bon. Donc là, on voit qu'il y aura peut-être encore des trucs à aller améliorer. Là, je n'ai pas mis la collection. Enfin, la collection, c'est de l'anglais, mais en français, c'est la récolte de données. Donc, si j'avais mis récolte de données ici, je pourrais avoir mes différents champs qui sont après envoyés à un LLM. Donc là, basiquement, voilà ce qu'on a fait. Je ne vais pas rentrer dans ce détail. Ici, aujourd'hui, ce sera pour dans une autre vidéo. Par contre, je vais vous montrer les choses qu'on peut faire en plus avec. Donc, on pourrait très bien connecter, on peut connecter cette automatisation à un chatbot. Par exemple, on pourrait envoyer un message et là, on aura un chatbot qui va aller interroger une base de données qui est entraînée sur nos données. On pourrait lui dire d'aller faire des calculs. On pourrait aussi lui dire d'aller appeler une API. Par exemple, une API sur savoir est-ce qu'il y a du soleil si on n'a pas de fenêtres. Par exemple, pour avoir la météo ou n'importe quelle autre API. On peut vraiment aller très loin. Et donc là, dans cet exemple, cet exemple-là, c'est une API. C'est une automatisation N8N qui est après entraînée sur un corpus de données. Donc voilà. Combien ça coûte ? Donc, comme je vous disais, vous allez pouvoir commencer gratuitement à partir de zéro dollar. Donc, vous allez avoir 10 minutes de gratuite. Sinon, vous prenez un abonnement à 4 ou à 20 en fonction de vos besoins. Par exemple, avec l'abonnement à 20 dollars par mois, vous allez avoir 250 minutes d'AI, d'intelligence artificielle conversationnelle, 250 minutes, 4 x 6, OK, 24. Donc, ça fait 4 heures. 4 heures. Bon, pour démarrer, c'est pas mal. Et puis après, quand on fait ça en mode entreprise, on peut, si vous êtes en entreprise, là, on a 11 000 minutes. Donc là, on n'a plus vraiment de limites. On peut aussi, comment dire, avoir, il y a aussi un nombre, le plan que vous prenez, il va vous donner aussi le nombre d'appels concurrents, c'est-à-dire combien de personnes peuvent appeler votre IA en même temps. Donc, 2, 4, 10, etc. Donc, plus vous avez un plan élevé, eh bien, plus vous avez de possibilités. Il y a même après des plans sur mesure pour les entreprises qui vont être un peu plus grosses. Moi, je peux vous aider à mettre en place une automatisation. Bon, si c'est juste une automatisation basique, comme ça, je pense que vous pouvez le faire sans moi. Mais si vous voulez mettre en place une automatisation qui est connectée à votre CRM, à votre base de données, etc., on est à votre disposition pour faire ça, pour personnaliser et puis pour avoir un chatbot. Donc, les cas d'usage que j'ai identifiés, mais il y en a sans doute d'autres. Moi, j'ai identifié que ça pouvait servir pour le service client, donc pour permettre à vos clients de poser des questions sur vos services, de permettre... Donc, ça, c'est plus client ou prospect. Pour les clients, après identification, de poser des questions sur leur commande, sur ce que vous avez, sur le service rendu. ça peut leur permettre aussi de prendre des rendez-vous. Vous pouvez connecter avec un agenda et on va être capable de prendre un rendez-vous dans votre agenda. À quoi ça peut servir d'autre ? Ça peut servir aussi de l'autre côté pour assistance aux vendeurs. Pour les vendeurs, on peut leur mettre à disposition des bases de données, des bases de connaissances, des arbres de décision qui vont pouvoir interroger pour avoir des informations de manière très simple sans avoir... Enfin, c'est un outil qui ne demande pas de connaissances. Il suffit juste de parler. On peut le mettre sur un téléphone. Ça fonctionne aussi sur votre téléphone. Donc, connectez à vos bases de données. Et puis, il y a sans doute aussi encore plein d'autres usages, mais ça ouvre un univers de possibilités qui est dingue. Pour moi, je n'ai jamais vu ça. Et je suis vraiment... En tout cas, je suis vraiment excité de pouvoir vous aider à mettre ça en place dans votre entreprise. Voilà. Ça révolutionne tout. Et vous avez mes coordonnées en description si vous avez envie d'aller plus loin. Ciao. A plus. Sous-titrage ST' 501